... Bonjour à tous, nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'association Pain Quotidien ici à Nior, dans votre émission Vivre l'Évangile. Donc nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2015 et je pense qu'avant même de commencer toute chose, comme nous avons l'habitude de faire aussi, remettre vraiment ce moment entre les mains du Seigneur et on va faire un petit tour de table juste pour une petite présentation. Voilà. Je vous invite aussi avec moi donc de vraiment partager ce moment dans la prière pour remettre ça entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te prions vraiment Seigneur Jésus mon Dieu Père de nous accompagner Seigneur Jésus, de nous assister aussi Seigneur pendant ce moment Seigneur Jésus où Seigneur nous désirons réellement Seigneur glorifier ton nom Seigneur Jésus par rapport Seigneur mon Dieu à tout ce que tu fais Seigneur mon Dieu dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment encourager Seigneur toute personne Seigneur mon Dieu qui entendra Seigneur Jésus, qui verra Seigneur Jésus mon Dieu ce message Seigneur Jésus mon Dieu Père, qui puisse être aussi Seigneur encouragé, fortifié vraiment Seigneur Jésus mon Dieu. Papa Seigneur nous-mêmes Seigneur parle-nous Seigneur Jésus mon Dieu. Nous nous disposons Seigneur mon Dieu en cet instant Seigneur mon Dieu Père que tu nous accordes au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur mon Dieu. Nous te rendons Seigneur mon Dieu à toi seul Seigneur Jésus. Toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc rebonjour à tous. Donc comme je disais, nous sommes réunis dans le cadre de l'association Pain Quotidien ici à Gnors. Nous allons faire, je vais vous présenter ici les bien-aimés qui sont avec moi, qui viennent un peu de tous les horizons parce que nous sommes aussi une grande famille en Christ. Même si nous ne sommes pas tous du même endroit, voilà, nous nous réunissons pour glorifier le nom du Seigneur. Donc nous avons notre frère Maurice, donc à côté de nous, qui est de Gnors. Notre sœur Sandra aussi, donc qui nous vient de Gnors, que vous connaissez un petit peu aussi. Notre sœur Rebecca aussi, qui est de Bressuire par contre. Voilà, on est heureuse de te recevoir aussi avec nous dans la joie vraiment du Seigneur, dans la simplicité. Donc notre sœur Syrah, qui nous vient donc de Paris et qui est, je pense, nouvellement dans les œuvres un peu du social, tout ça. Donc qui a introduit un peu l'équipe là-bas au niveau du Paris, si j'ai bien compris. Ouais, de Paris, c'est ça, au niveau. Voilà, si j'ai bien compris. Et donc notre frère Lufiane aussi, qu'on reçoit avec vraiment beaucoup de joie toujours quand on a l'opportunité de le voir. Donc vraiment, aujourd'hui, nous souhaitions soulever quelques petits points. Donc parce que c'est intéressant aussi de d'être vraiment transparent par rapport à tout ce que nous faisons, que ce soit clair vraiment, en fait, que ce soit vraiment clair. Et ce que je voulais vous soulever aussi, c'est que donc dernièrement, nous avons donc eu, c'est à dire hier, nous avons eu ici au milieu des frères et sœurs de Niort, de l'Assemblée, de l'Assemblée ici, une AG. Donc une AG, c'est une Assemblée générale. Comme nous sommes aussi, nous faisons une association, nous sommes aussi soumis aux règles, à la loi, je dirais même à la loi ici, donc de notre région, de notre département. Donc l'AG était importante dans le fait, en fait, que nous souhaitions soulever des points importants, des points importants. Donc pour faire, je vais, je vais donner le micro à notre sœur Sandra qui va nous faire un petit, un petit récapitulatif rapide de vraiment les grosses lignes, ce que nous avons soulevé, ce que nous avons soulevé au milieu de cette réunion. Amen. Merci, ma sœur. Oui, donc effectivement, le Pain quotidien Niort a pris naissance il y a environ un an. Et donc, comme voilà, c'est une association sous la loi de 1901, donc on est tenu aussi de faire une Assemblée générale chaque année, afin de pouvoir rendre compte des différentes activités qui ont été faites, financières, les activités qu'on a pu mener, tout ce qu'on a pu faire pour pouvoir faire ce travail au sein de l'association Pain quotidien. Donc voilà le but de l'AG, rendre compte en fait à tous nos partenaires et à tous les frères et sœurs aussi qui travaillent avec nous bénévolement de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'on a pu faire tout au long de l'année, comment Dieu nous a assistés, comment vraiment les choses se sont déroulées et que les bénéficiaires ont pu être aidés, être soutenus, le résultat que ça a apporté. Et vraiment, c'était un très bon moment. On a pu partager ça avec différents frères et sœurs des assemblées de Bressuire, Bordeaux, Poitiers, La Rochelle et Paris, donc qui étaient là avec nous. Et donc vraiment, ça s'est très bien passé. Le Seigneur, il s'est glorifié. Amen. Et par rapport à cette réunion, c'est vrai, le but aussi, c'était de voter certains points qu'on aurait aimé, des projets qu'on souhaitait mettre en place. Et notamment au niveau du nom de l'épicerie solidaire ici sur Niort, qui va changer parce qu'avant, c'était juste l'épicerie solidaire. Et maintenant, ça va évoluer. Nous avons délibéré au niveau d'un vote libre un nom. Et donc, je vais laisser ma sœur nous le partager. Quel est ce nom ? Amen. Eh bien, on a essayé de trouver un nom qui parle un peu dans l'esprit du travail qu'on est en train de faire. Et donc, on s'est tous concertés et on s'est arrêtés sur le nom L'Élan solidaire. Vraiment un élan pour vraiment aider les bénéficiaires à s'en sortir dans la vie, puisque l'objectif aussi de l'épicerie, ce n'est pas d'avoir les personnes à vie, mais c'est vraiment à un moment donné de leur vie, de leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir s'en sortir. Donc, vraiment, ce nom-là est venu s'imposer à nous à un moment donné. Donc, l'élan solidaire. Donc, voilà. Personnellement, c'est un très beau nom et ça donne aussi beaucoup de courage. Ça donne aussi l'élan solidaire. Dès qu'on entend le nom, déjà, ça doit aussi donner directement une force, une énergie pour vouloir aller de l'avant déjà premièrement. Et c'est vraiment, on glorifie vraiment le nom du Seigneur parce que je crois vraiment que Dieu va faire encore beaucoup de choses au milieu de nous et va encore glorifier son nom parce que nous faisons ça premièrement pour lui, pour que vraiment son nom puisse être connu aussi ici. Premièrement, enfin, je dirais parce que Dieu nous a mis ici sur New York, donc puisse être connu ici à New York. Donc, c'est une porte aussi que le Seigneur permet que nous puissions tendre aussi la main à toutes les personnes qui sont nécessiteuses et qui veulent réellement s'en sortir. Et dans ce sens-là, je dirais aussi, j'ai envie de poser une question en fait, parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et comment dire en fait ? Nous avons un passage dans la Bible en fait qui nous parle vraiment du bon Samaritain en fait. Et moi, quand je lis ce passage, ça m'interpelle tout le temps en fait. Parce que quand on médite ce passage, en fait, on se rend compte. C'est vrai, bon, ça fait un peu cliché, mais au-delà du cliché, en fait, il y a réellement un enseignement profond que le Seigneur veut nous enseigner. Et ce que je voulais dire en fait, c'est dans cette parabole, on voit des hommes de Dieu en fait qui sont passés à côté en fait d'un homme en fait réellement qui était dans un étranger qui était dans le besoin. Et ils sont passés à côté en fait. Et c'est un étranger en fait qui s'est, c'est un Samaritain en fait, qui s'est penché sur lui et qui s'est intéressé à son cas. Ça nous emmène vraiment en fait dans la vision qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a énormément d'associations. Il y a beaucoup en fait de mouvements, je dirais en fait de social, parce que ça sensibilise tout le monde qu'on soit converti ou pas converti. Ça sensibilise vraiment tout le monde, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a très peu d'épiceries ou de mouvements sociaux, je dirais réellement soutenus par des vrais enfants de Dieu. En fait, donc c'est vrai que c'est quelque chose que nous devons porter dans la vie de tous les jours. Mais la question que vraiment j'aimerais poser à mon frère Lufian notamment, par exemple, est-ce que réellement aujourd'hui, les frères et sœurs sont au rendez-vous? Est-ce que réellement aujourd'hui, les frères et sœurs, les chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'ils réalisent vraiment cette importance en fait au niveau du social en fait? Qu'il ne suffit pas juste de venir à l'Assemblée, peut-être en fait de s'asseoir ici sur des chaises, mais que c'est plus que ça. Dieu nous demande aussi beaucoup plus que ça. Est-ce que nous pouvons aussi partager un peu, voilà, un court instant, que nous puissions vraiment être éclairés aussi par rapport au bien-aimé qui nous regarde, qui souhaiterait peut-être faire des actions, faire des choses, mais peut-être qui hésite encore. Est-ce que nous pourrions un peu soulever cet aspect-là? Voilà. Oui, en tout cas, que Dieu soit béni pour la question. Comme on dit, chaque question a toujours une réponse avec la Bible la même. Et ce qui est bien, c'est que Jésus parle et par sa grâce, il nous aide à nous éclairer par sa parole. Je bénis Dieu parce que c'est vrai qu'on est venu vendredi pour voir le travail qui se fait et on est encore encouragé. Si on m'aurait dit hier que le travail a avancé dans ce sens, je serais dans le doute. Mais aujourd'hui, il y a eu la naissance du pain quotidien New York et je bénis Dieu aussi de la sensibilité des frères et soeurs parce qu'on en avait beaucoup parlé, qu'on n'avait pas une vision de construire le royaume du pain quotidien parce que le royaume d'abord, c'est le royaume de Christ. Et ce n'est pas parce qu'on travaille dans le pain quotidien, on aura un compartiment dans le paradis ou il n'y aura pas le compartiment des gens qui ont travaillé dans le pain quotidien. Comme ça, on est clair. Mais au moins, de se dire comment on travaille pour le royaume et qu'est ce qu'est le nom que le Seigneur nous donne qui va motiver nos actions. C'est vrai que et de cela, on en a partagé avec les frères et soeurs. Parce qu'au moment, je me rendais compte, il y avait pain quotidien Brissure, pain quotidien New York, pain quotidien Bordeaux, pain quotidien Angoulême, pain quotidien tout le monde. Et cet âge-là aussi, ça nous a permis de mieux expliquer les choses, le pourquoi, du comment. Et je bénis Dieu parce que nous tous nous comprenons parce que l'objectif, c'est le ciel. Et comme c'est le ciel, le seul nom qui doit revenir, c'est le nom de Jésus-Christ. Et par rapport à la question que tu m'as posée, moi, j'avais un passage dans Matthieu 7. Pourquoi on doit s'occuper des gens ? Pourquoi on ne doit pas négliger notre prochain ? Notre prochain, si on parle dans le domaine du social, le prochain qui souffre, le prochain qui a besoin de l'aide, le prochain qui est en galère, qui est à peu donner l'exemple du bon samaritain, quelqu'un qui était blessé, qui était par terre. Comment on arrive à en aide ? Et en tant que chrétien, est-ce que nous devons réellement le faire ou être motivés ? Ben, Matthieu 7, 12. Le Seigneur, après avoir condamné l'hypocrisie des pharisiens, pour pouvoir recadrer les choses, il va nous dire déjà dans Matthieu 6, 25, là-bas, voilà, jamais de ne s'enquêter du lendemain. Lui, il pourvoit tout. Et il va nous donner dans Matthieu 7, il va nous parler d'abord du jugement sur les hypocrites. Voilà. L'hypocrite, en gros, il dit comment les gens étaient là 30 à juger, mais ne prenaient pas soin de leur prochain. C'est-à-dire qu'on était plus dans l'apparence, mais on était plus dans l'action. Et on n'est pas sans le savoir, à l'époque, les Juifs avaient mis en place, il y avait trois sortes de lois, les lois cérémonielles, les lois morales qui sont restées jusqu'aujourd'hui, les lois cérémonielles qui étaient relatives au culte, mais maintenant, il y a aussi les lois sociales qui étaient mises en place pour aider la population juive à soutenir leur prochain. Il va toujours leur dire dans la parole, il leur disait, n'oubliez pas que vous étiez vous aussi étrangers, prenez soin des étrangers qui se trouvent chez vous. Chaque 7 ans, en fait, il y avait, chaque 50 ans, il y avait le jubilé. C'est-à-dire que Dieu prenait soin des pauvres. Les Juifs, déjà, dans la parole, prenaient soin de leur prochain. Et le Seigneur, quand il va venir, il va le faire comprendre par rapport à l'ensemble. Pour survivre, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs ? On va lui dire, alléluia, Dieu va te bénir. J'ai la foi pour toi. Oui, mes camarades, tu as la foi. Si dans ta poche, tu as du euro, tu ne peux pas essayer de le... Il y en a, et ce qui m'encourage, il y en a dans la Bible, Diana, leur vie était saintement rythmée à soutenir son prochain. Et c'est beau ! Leur vie, c'était comme si c'était des dons pour les autres. Alléluia ! C'est-à-dire que leur engouement, c'était simplement de soutenir son prochain. Quand les autres le négligeaient, les autres lui disaient, ils disaient que je crois qu'on cette personne, Dieu peut faire quelque chose. C'est ça le soutien. Le soutien peut être financier, le soutien peut être moral, le soutien peut être spirituel. Et aujourd'hui, je n'ai même pas envie de parler côté finance, j'ai envie de parler aussi côté spirituel. Alléluia ! Parce que l'homme ne vivra pas que de pain. On peut lui donner du pain, on peut lui mettre en place l'épicerie. Merci, c'est l'heure où nous sommes en direct de l'épicerie de New York. Les structures sont là, c'est vrai. Mais il peut toujours venir et demander à manger. Mais si on le présente au pain de vie, je crois que cette personne, sa vie sera boule-mortée. Comme on dira un vrai métano, il y a un changement de mentalité. Il va apprendre à dépendre de Dieu. Même s'il galère, il va comprendre même que son maître n'avait pas le toit où mettre sa tête. Que son propre maître était un sans-abri. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de parler un peu du côté spirituel. Parce que le travail que nous faisons, ça peut être le soutien. Même les frères et les sœurs qui travaillent dans toutes les épiceries. Et le sable, c'est d'abord spirituel. Les gens viennent à nous. C'est un instrument que le Seigneur nous donne pour encore apporter l'évangile. Il y a des pâtes, il y a tout. Merci Seigneur, on voit même des choses. Des fois, nous-mêmes, on n'en a jamais acheté. On n'en a jamais mis dans notre ventre. Mais on comprend que cela, c'est simplement un outil pour que les vangiles soient prêchés au nom de Jésus. C'est un outil pour que les gens répondent à l'appel. Et cet outil-là, ça nous fait simplement comprendre, je ne néglige pas mon prochain. Et pour cela, j'ai envie de parler. C'est un passage à l'enseignement que j'ai déjà pu apporter dans certaines assemblées. Mais j'ai envie de le revoir encore aujourd'hui. L'histoire de cet homme que j'aime beaucoup, Barnabas. Les fils de l'exhortation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement égocentriques. Même se disent leader, pasteur, mais pense plus à sa route. Par rapport, on en a parlé tout à l'heure, de soutenir son prochain. Et j'aimerais bien simplement qu'on puisse, quand on parle de soutenir son prochain, d'abord l'église. On disait tout à l'heure, on a pris Matthieu 7, 2, 5, j'aimerais bien qu'on me fasse, je dois le faire aux autres. Parce que je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre que tout peut s'écrouler. Je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre de manquer. Je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre d'être dans le besoin. Et moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que l'église perd, comment on l'appelle ça ? Oui, même, je vais en parler de l'église. Les responsables d'église locale, dans les ministères, les pasteurs, on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, Diana, qu'il y en a un, par exemple, qui est habité au Congo, qui est une église de 5000 personnes, mais qui est parti habiter au Canada parce qu'il se rendait compte qu'au Congo, c'est devenu un peu dur pour la vie, mais il va immigrer au Canada. Mais en étant peut-être au Canada, laissant peut-être l'église entre les mains du Seigneur, que le Seigneur conduit l'Assemblée locale, bref, il ne le fait pas. Il se donne, comment on l'appelle ça, un grand plaisir de faire Canada-Congo deux fois par mois. Mais frère, où allons-nous ? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé ? Deux fois par mois, Congo, Congo, comme on l'appelle ça, Congo-Canada, pourquoi ? Pour aller prêcher. Pourquoi ? Pour dire qu'il pourrait y avoir encore la main mise sur les frères et soeurs. C'est là où je lui ai parlé de ne pas négliger d'être prochain. Regardez, après là, on a vu, on veut être pragmatique, Diana. On va dire, on va faire des calculs aujourd'hui. Si on prend, on va dire Congo-Canada, 1500 dollars, quoique c'est plus cher. Donc on va mettre, c'est 2000, c'est entre 2005 normalement. 2000 dollars. 2000 dollars, on fait fois deux. Frère Maurice, comme tu es comptable, tu vas nous aider aujourd'hui. T'as une calculette, non ? 2000 fois deux, ça nous fait combien ? 4000 dollars. Voilà, 4000 dollars, le moins. Maintenant, on multiplie, fois 12, ça nous fait combien ? 48 000. Combien ? 48 000. 48 000 l'année. Parce qu'au lieu de soutenir les frères et soeurs, dans son assemblée, au lieu de mettre en place des structures en bas pour rester dans la sustana, parce que même les épiceries, c'est pas pour aider dans la sustana, pour aider les gens à prendre le lent. Il y a des étudiants qui vont à l'école là-bas, qui vont à l'université, mais qui n'arrivent pas à payer leurs études. Qu'est-ce qu'on met en place pour les soutenir ? Et je sais, Dieu seul sait combien il y en a dans ces assemblées. Dieu seul sait combien il y a des femmes qui n'arrivent pas à coucher dans les hôpitaux, normalement, dans les normes, parce qu'elles n'ont pas de quoi à payer. Et vous savez, dans nos pays, on voit des développements, quoique c'est développé. Mais bref, ils n'arrivent pas, en fait, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? S'ils n'ont pas d'argent, des fois, les hôpitaux ne le reçoivent même pas, ces femmes. Et je sais que ces messieurs, par exemple, dans cette assemblée, ces structures-là ne sont pas vraiment mises en place, parce que j'ai eu à parler avec lui. Et on m'a appris que sur les 48 000, dans les 48 000, ça fait 5 ans qu'il est au Canada. On va dire 48 000 fois 5, ça vous fait combien ? Aujourd'hui, on va faire des calculs. Pardon ? Pardon ? Ouais, fois 5 ? Fois 5, parce que ça fait 5 ans. Ça fait 240 000. Non, mais frères et sœurs, vous voyez ? Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si on veut parler, on dit ne parlez pas. Si on veut mettre les choses au clair, ne mettez pas les choses au clair. L'Éclair, c'est l'affaire de Dieu. Oui, c'est l'affaire de Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, l'Éclair nous a dit, dans Ephésiens 5, les œuvres intérieures des ténèbres, ne prenez pas plaisir, dénoncez-les. Parce que ça fait mal. Alléluia. 240 000 règles des allers-retours. Et avec 240 000, qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Quelles sont les structures qu'on peut mettre en place ? Combien d'écoles on peut créer au Congo pour les enfants qui ne vont pas à l'école ? Combien de structures on peut mettre en place pour aider les frères et sœurs ? Sans parler des païens, qu'on doit se faire du bien. Aujourd'hui, je vais revenir par rapport aux spirituels. 240 000 frères et sœurs. Et il ne faut pas parler. Et manque de paix, c'est les frais. Et ce n'est pas avec son argent. Il ne se travaille pas. C'est avec l'argent des dîmes et des offrandes que vous donnez. Bref. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur, parce que dans la Bible, il y en a, qu'on va dire à tout à l'heure, dont je parlais Barnabas, eux n'ont pas cherché à dépouiller, mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis au pied des apôtres. Et les apôtres, ils ont fait une bonne distribution au nom de Jésus. Réveillons, nous ne négligeons pas notre prochain. Les gens que nous négligeons, les enfants que nous négligeons. Si demain, comment on peut construire l'avenir de ces gens si nous passons 2 400 dollars à mettre pour les billets d'avion ? Même pas pour la mission, même pas pour l'évangélisation. C'est plus pour ceux du tourisme. Parce que je pense que quand même, dans toutes les années qu'il est resté au Congo, il pouvait former des gens et les gens pouvaient gérer l'œuvre. Alléluia. Et revenons à nos oignons. C'était simplement un exemple pour nous faire comprendre que c'est critique, frère, c'est critique. Tant d'argent dépensé bêtement. Et c'est un exemple concret qu'on vient de me dire il n'y a même pas un mois, deux semaines. Et celui qui m'a parlé, c'est un frère que je soutenais à l'époque qui prit dans cette assemblée et m'a fait comprendre non, moi je suis sorti, c'est Babylone. Et je bénis Dieu. Combien de ces assemblées-là, les gens souffrent ? Et je bénis Dieu parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles mais il y a aussi la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. C'est vrai qu'il y en a qui font n'importe quoi mais je crois que dans la Bible, il y a des gens qui ont marqué leur génération au nom de Jésus. Et c'est de cet homme-là qu'on veut parler aujourd'hui. Alléluia. Et cet homme-là, c'est Barnabas. Barnabas, si on veut prendre la parole dans les actes. Barnabas, un homme qui a détecté les grâces. Un homme qui n'était pas là pour dépouiller. Un homme qui était là simplement à soutenir de son niveau pour que les gens puissent répondre correctement à l'appel. Parce que si on met en place des épiceries, par exemple, si on veut donner un témoignage, j'ai une soeur par exemple à Paris qui était là en tant que bénéficiaire à nous aider. Bénéficiaire, elle était dans le besoin. Elle n'avait pas de quoi à manger. On a fait une visite chez elle. On s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle travaille avec nous. C'est elle qui, comment on appelle ça ? C'est elle par la grâce du Seigneur. Le Seigneur est passé par elle pour mettre en place des structures au niveau du médecine. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des bénéficiaires qui viennent prendre à manger. Si nous le regardons avec l'œil du Seigneur, je crois une chose, que c'est les personnes potentielles qui pourront répondre l'évangile à leur tour au nom de Jésus. Qui pourront répondre aux besoins. C'est le fait là que c'est Sandra, Diana, Rebecca, vous qui travaillez ici. Quand quelqu'un vient même prendre le pâte, ne le regardez pas comme si quelqu'un, oui, je le regarde dessus parce que la personne est dans le besoin. Non ! On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. Alléluia. Quand on regarde, les gens regardent avec l'œil du Seigneur. Parce que quand le Seigneur a regardé Pierre à la première fois, je ne pense pas qu'il connaissait son cœur. Il savait que ce gars-là, il n'y avait rien à faire. C'est dans les hommes. Un gars même, il a prouvé. Dès que tu le chauffes, il sort le côté, il coupe l'oreille. Mais bibliquement parlant, il n'avait pas la tête de l'évangile. Mais Jésus a cru en lui. Il savait qu'il était là, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui étaient dans le besoin. Et que ceux qui étaient dans le besoin, il ne faut pas qu'ils soient toujours dépendants de nous. Quand on leur présente Christ, Christ fait un changement radical dans la vie des gens. Alléluia. Et cette sœur, il a répondu à l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'on a simplement... Nous, ce qui nous avait motivé de faire ce travail, c'était à l'instar de Barnabas. Regardez ce que Barnabas va faire. Voilà. Et là, qu'on voit dans Acte 4, verset 32, tu peux lire ? Acte 4, verset 32. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire, oui. Oui, tu peux lire. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait qu'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fut à lui, mais toute chose était commune entre eux. Tu as vu, déjà là, on voit, on a dit qu'il partageait tout. C'est-à-dire qu'il ne négligeait pas les uns et les autres. C'est ça la naissance de l'Église. La base de l'Église, quand ils ont commencé, ils ont commencé aussi le soutien. Là, c'est ce qu'elle n'a négligé personne parmi eux. Tu peux continuer. Tout à fait. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux des gens. Personne ne manquait de rien. Tout le monde avait sa part. Il y avait la règle d'égalité. Ceux qui avaient plus donné, ceux qui avaient moins. Alléluia. Amen, amen, amen. L'Église est née comme ça. Et l'Église a continué dans cette lancée au nom de Jésus. Ça, c'est l'Évangile. Voilà. Le vrai Évangile, c'est ça. On continue. 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues. 35. Et le mettaient au pied des apôtres. Et ils étaient distribués à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça veut dire qu'on ne négligeait personne. Tout le monde avait quelque chose. Et là, après, verset 36, ce qui m'intéresse, et 37. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, ayant une possession, la vendit et apporta le prix et le mit au pied des apôtres. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait une vraie distribution. Et il y a un homme qu'on va préciser par rapport à la distribution qui se met en place. Lui, c'est démarqué, Rebecca. Lui, il n'était pas comme tout le monde. Lui, il s'est dit, c'est vrai, j'ai des biens. Je sais de quoi je peux m'en sortir. Ça veut dire, j'ai quatre voitures. J'ai cinq maisons. J'ai six. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y en a dans l'assemblée qui n'ont rien. L'église commence à naître. L'évangélisation se met en place. La Bible me dit à l'époque, une seule prédication, 3000 convertis. Après, 5000. Or qu'aujourd'hui, il faut 5000 prédications pour qu'une seule conversion. Quand on parle de conversion, ce n'est pas des adeptes, ce n'est pas des gens qui sont là pour élever un pasteur. C'est des gens réellement qui ont compris leur identité en Christ. Des vrais disciples de Christ. Et là, il y en avait. Parce que quand ils ont compris qu'ils étaient disciples de Christ, ils comprenaient leur bien et ils ne les appartenaient plus. Et quand ils voyaient quelqu'un qui était dans le besoin, ils posaient des actes. Et l'homme qui a vraiment posé des actes, là, c'est Barnabas. Il a dit, non, j'ai des biens. Par rapport à mes biens, je vais tout vendre. Ça veut dire que même son nom le suivait. Non, c'est beau. Il avait un homme, son nom, c'était le fils de l'exhortation. L'homme de la consolation. Exhorté, c'est quoi ? Encouragé. Les structures qu'on met en place, c'est un asprit pour encourager les gens dans le côté physique. Mais après, le côté spirituel, et on verra tout à l'heure. Alléluia. Il a commencé, il s'en aura dans le côté physique. C'est ce que nous sommes en train de faire au nom de Jésus. Mais cela ne suffit pas, alléluia. Ce qu'on fait dans le physique, en fait, en réalité, c'est ce que nous sommes dans le spirituel. Alléluia. Ce qui venait dans le physique, c'est que dans le spirituel, il avait compris son identité. Eh bien, à la base, premièrement, les actes il va poser, c'était physique, soutenir les gens qui étaient dans le besoin. Ils se rendaient compte qu'ils étaient dans le besoin. Ils comprenaient que s'ils avaient du pain, si l'autre ne mangeait pas, ils peuvent le diviser en deux. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Voilà. Et ils mettaient au pied des apôtres, non pas pour que les apôtres s'enrichissent, mais pour que les apôtres puissent faire le royaume. En fait, l'évangile. Aujourd'hui, quand on met au pied des apôtres, les apôtres s'achètent des maisons, les apôtres créent des entreprises. Après, ils disent qu'ils travaillent. En fait, ils oublient de vous dire qu'ils ont mis en place leur entreprise, leur fonds d'action, c'est avec vos offrandes et vos dons. Et quand vous leur demandez où est l'œuvre, où est le travail qui se fait, ils commencent à bégayer. Non, il faut parler français. Que Dieu nous aide. Et après, dans la suite, l'évolution des choses, maintenant on verra. On va aller un peu plus loin. On va encore nous reparler maintenant de Barnabas, dans le chapitre 10. Je vais essayer de lire, on va essayer d'aller plus vite. On va donner un enseignement un peu dessus. On va essayer de comprendre que Barnabas a commencé dans le côté physique, comme nous le faisons, Sandra. Mais le physique ne suffit pas. C'est-à-dire que même qu'on va voir les élections des diacres qui devaient travailler dans le service de la distribution, dans le service du social, la Bible me dit que ces diacres-là étaient spirituels, alléluia. On a dit des hommes remplis d'esprits. C'est-à-dire que les gens qui doivent travailler dans le domaine du social, premièrement, d'être remplis d'esprits. Ils ne doivent pas être de chair. Celui, il va ramener un feu étranger. Et comme ils étaient remplis d'esprits, maintenant, on va voir un homme aussi qui ne faisait peut-être pas partie des élections des diacres, mais lui, il était là, c'était sa vie. Alléluia. Ça veut dire ce que je dis toujours à mes frères et sœurs. Ce n'est pas le tout de travailler dans un domaine associatif. Ce le tout, c'est d'avoir ça en soi, au nom de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, quelle est la grâce que tu me fais ? Si c'est de la compassion, la libéralité, je dois le faire bien au nom de Jésus. Que je fais partie de l'élan solidaire ou du point quotidien ou pas, parce que c'est en moi, je le fais au nom de Jésus. Et par la base, c'est ça. Ce n'est pas partie peut-être de l'équipe des diacres qui étaient reconnus parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore, comment on appelle ça, apôtres. Mais vous allez voir le travail qu'ils vont faire. Regardez. Le côté financier, matériel, il a soutenu. Maintenant, dans le côté spirituel, Barnabas, on peut lire 23, je vais lire au nom de Jésus. «Lonttemps après, les Juifs conspiraient ensemble pour faire mourir. Et leur complot parvint à la connaissance de salut. Ils gardaient les portes jour et nuit afin de les faire mourir. Pendant une nuit, les disciples prirent et les descendraient par la muraille dans une corbeille. Et lorsqu'ils se rendent à Jérusalem, Seul tâcha de se rendre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas que celui-ci fût un disciple. Alors, Barnabas a prié avec lui. Alléluia. C'est ça que je veux insister. C'est-à-dire que Barnabas, d'abord, c'était le côté physique, mais il n'est pas arrêté le soutien physique. Il est rentré maintenant dans le soutien spirituel. Alléluia. Les gens, Paul a réellement répondu à l'appel. Dans Acte 9, au début du chapitre 1, Seul va vouloir aller combattre les chrétiens, mais à un moment-là, Dieu va les visiter. Dieu va les rencontrer. Et Seul va répondre à l'appel. Mais quand Seul va répondre à l'appel, il y en a qui ne vont pas le croire. Tu peux avoir un appel puissant, mais tu as besoin d'un aide de quelqu'un au nom de Jésus. Tu as besoin de quelqu'un qui t'introduit quelque part au nom de Jésus. Parce qu'avec ton appel, tu vas mourir tout seul. C'est-à-dire qu'on dit seul, on va vite, mais ensemble, on va loin au nom de Jésus. Et à partir de deux, on est déjà avec des gens qui craignent Dieu, bien sûr. Et Seul va être... Le jour va l'en vouloir. Le jour va vouloir sa mort. Mais Seul va avoir besoin de Barnabas. Et Barnabas, maintenant, va commencer, va passer du travail. Soutien matériel, maintenant, soutien spirituel. Alléluia. Parce que c'est le plus important. Et malgré l'anxion de Seul, mais Seul avait besoin de Barnabas. Et la Bible me dit, pendant que les gens voulaient le faire tuer, pendant qu'on voulait le tuer, mais Barnabas, comment on appelle ça, va venir au soutien, va défendre Seul. On a besoin de gens spirituels. Parce que Barnabas avait vu de loin la paix de cet homme. Il s'est dit, si on tue cet homme, cet homme-là, le vendredi n'ira pas loin. Pourtant, Barnabas n'a pas dit, on va le tuer, comme ça, je vais le remplacer. L'égoïsme aujourd'hui, Papa Maurice. On ne veut plus se tuer les uns les autres. Quand quelqu'un commence à monter, on dit, non, les faux deviennent vrais, les vrais deviennent faux. La confusion totale. Et Paul était un vrai. Mais les gens n'étaient pas dans l'esprit. Mais Barnabas, comme c'était le fils de la consolation, comme il avait compris que son soutien, c'était de soutenir les vrais appelés de Dieu, de voir les gens comme Dieu le voit. Alors, il va venir au soutien de Saul et la Bible me dit, et de là, il va le prendre, il va l'introduire, il va dire, non, réellement, Saul que vous voulez tuer, il s'est réellement converti. Et on va aller un peu plus vite et il va dire quoi ? Alors, Barnabas, ayant pris avec lui, il le conduisit vers les apôtres et le rencontra comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé et comment Adamas, il parlait librement au nom du Seigneur. Et il s'en allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il parlait franchement du Seigneur, en fait, il va témoigner de Saul. Frère, on a besoin des gens qui témoignent de nous dans le sens où nous sommes réellement avec Dieu. On a des gens qui nous soutiennent. On a des gens qui ont l'œil du Seigneur, même si les gens peuvent nous critiquer. Mais eux, ils se rendent compte que réellement cette personne est appelée de Dieu. On va le soutenir. Alléluia. Et Paul, c'est-à-dire Paul, pour entrer dans son ministère, il a eu besoin de Barnabas. Non, tu ne m'as pas compris. Paul, malgré son appel, avait besoin de quelqu'un pour se soutenir dans son appel. et de là, Paul, maintenant, va aller voir les apôtres, va exposer tout ce qu'il a vu. On connaît un peu la suite. Maintenant, les apôtres vont, par la grâce du Seigneur, Dieu est passé par Barnabas pour introduire Paul. Maintenant, Paul, maintenant, on va commencer à aller en mission avec Barnabas. Maintenant, on a l'air avec mission avec Barnabas. Barnabas, comme c'était le fils de l'exhortation, il a compris que maintenant, Paul était formé, mais il ne voulait pas rester avec Paul. Je ne sais pas ce que tu me comprends, Diane. Quand on sent que les gens sont formés, maintenant, il faut les laisser avec Dieu. Il faut prendre les autres personnes maintenant qu'on peut former parce que ça fait effet boule de neige et comme ça, Dieu se glorifie, alléluia, pour ne pas rentrer dans le compinage au nom de Jésus. Parce que si nous sommes ensemble, c'est parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer. Barnabas s'est rendu compte que Paul commençait à répondre l'évangile, commençait à arriver à la maturité. Maintenant, Barnabas va maintenant prendre un autre coéquipier qui est Marc. On va arriver dans... Maintenant, on arrive dans acte 12. Acte 12, à partir du verset 5. On connaît dans acte 12, c'est la maison de... Comment on appelle ça ? La maison de... Dans cette maison, il y avait la prière. Et c'était la maison de Marc. Marc, le cousin de... On verra tout à l'heure. Marc, le cousin de Barnabas avec qui il est parti en mission. Et c'est-à-dire que Marc avait grandi dans une foi chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, où il y avait une église de maison chez lui, mais il n'avait pas réellement expérimenté Dieu. Alors, il y a eu quelqu'un aussi qui s'est dit, bon, Paul, il est formé, il y a eu l'occasion d'une mission qui est mise en place, mais non, je veux prendre aussi les gens qu'on peut aider par rapport à la mission, frères et sœurs. Personnellement, je bénis Dieu parce que la mission, le monde dit que le voyage est formateur, mais la vie chrétienne, je comprends que nous sommes des missionnaires. Alléluia. Plus nous sommes en mission, plus le Seigneur nous apprend d'autres choses, plus aussi nous grandissons avec Dieu au nom de Jésus. Et maintenant, Barnabas, il va dire quoi ? On va prendre le verset, verset, comment on appelle ça ? Verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répondait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Barnabas est seul, après cette acquittée de leur service, s'en allait, se retourner à Jérusalem, ayant aussi pris avec eux qui ? Jean, surnommé Marc. Et si vous regardez pour aller plus vite, dans Acte 12, la Bible me dit dans le verset, à partir du verset 5, par exemple, la Bible me dit « Pierre étant gardé en prison, mais l'Église sans cesse priait à Dieu pour lui. La nuit qui précédait, où Hérode devait l'envoyer en supplice, Pierre dormait pendant on va aller plus vite, je cherche plus la passage, on parle, on dit qu'il y avait une église dans la maison de Marc, Marc, pour expliquer qui il est. Voilà, merci Seigneur, parti du verset 12. Après avoir réfléchi, il s'en alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étant assemblées et priaient. Ça veut dire que Marc vivait dans une atmosphère de prier, mais Marc ne connaissait pas la mission, alléluia. il y a des frères et des soeurs qui sont dans des assemblées locales mais ils n'ont jamais été missionnés. C'est toujours le pasteur qui va en mission, sans si ce n'est pas normal. Comme ce pasteur-là, il n'y a que lui qui part en mission à l'air autour du Canada. Jamais il s'est dit on va organiser un vrai, une vraie escorte de missionnaires, même cinq congolais, frères qui travaillent avec moi au Congo, parce qu'avec 240 000, on peut organiser une vraie mission. Beaucoup de choses, on les amène au Canada qu'ils puissent découvrir le Canada, alléluia. On s'est à leur tour. Une petite parenthèse et je vais la fermer. C'est un peu suspect si c'est toujours ton pasteur qui va en mission, toi tu vas à l'ambition. Essaie de réfléchir un peu. Oui, il faut soutenir le pasteur qui part en mission par-ci par-ci par-ci, c'est quand toi tu vas à l'ambition. Ta seule mission, c'est d'aller dans ta banque retirer de l'argent et les donner pour les pasteurs. Et je le crois, bientôt les données vont changer au nom de Jésus. Après avoir écouté ça, je pense que j'espère et je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus et que toi aussi tu puisses expérimenter la mission au nom de Jésus. Et par la base, Bernard va prendre Marc pour la mission. Marc Bernard va passer de celui qui était toujours la maison, c'était rempli la prière. Vous savez, si on reste trop aussi sur place, des fois la monotonie peut s'installer, on peut commencer à mourir à petit feu sans se rendre compte. Comme tout à l'heure, le frère nous prédégeait que dans les habitudes il peut nous tuer. Et maintenant, il faut sortir et en sortant comme ça, Marc, on va lui dire maintenant, il va partir en mission avec Barnabas. Dieu va se glorifier et ils vont revenir dans l'acte 13, ils vont revenir pour redire, donner des comptes rendus aux apôtres. Là encore, la Bible nous dit, ils vont prier, ils vont nous dire mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. Ce n'est pas les Barnabas qui étaient appelés, Sandra. Mais Paul et Barnabas n'ont pas dit comme c'est nous qui sommes appelés, les épaules sont montées, on ne va plus s'occuper des autres, c'est moi les vrais missionnaires. Non ! Si Dieu t'appelle à la mission, prépare aussi les gens derrière qui vont te remplacer dans le Jésus parce que nous ne sommes pas éternels frères et sœurs et que la moisson est grande et il n'y a plus d'ouvriers et il y a des ouvriers qui sont là dans les églises locales qui sont prêts mais qui attendent la mission. C'est pour cela qu'au niveau du plan quotidien nous mettons beaucoup d'action sur la mission. C'est très important, c'est pour cela que bientôt, là, la même au niveau de New York, il y a une mission au niveau de la Guyane, il y a une mission au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que les gens peuvent se négliger sur place, peut-être, ce n'est pas écrit, pour moi, peut-être que Marc, il était là dans une église de maison, il se trouvait peut-être inutile. Il ne voyait même pas à quoi il était appelé. Or, il avait beaucoup de grâce, Marc, et Barnabas l'a remarqué, a décelé la grâce et a dit non, ces jeunes, il faut que je le ramène en plan de mission, sinon si je le laisse, il va mourir. On a des gens, on a besoin de gens qui voient, qui ont le... Non, qui... Moi-même, là, qui vous parle, si il n'y avait pas je parle spirituellement, là, on parle maintenant du soutien spirituel. Et quand je suis parti en mission la première fois en 2002, en Martinique, je n'avais pas la tête de l'évangile, frère. Aujourd'hui, on nous voit comme ça, mais quand même, on vient de quelque part, camarades, que Dieu nous aide. Et, par la base, Marc va partir avec en mission, mais maintenant, si on descend plus bas dans l'acte 13, dans l'acte 13, la Bible dit, quand il va partir en mission, la Bible va me dire, dans l'acte 13, 4, déjà, « Seul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus en... celui-ci, et dès là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, vous voyez, ils s'embarquaient. Allez, ils partaient de mission en mission. Et lorsqu'ils furent en salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues et les juifs. Ils avaient gens avec eux pour leur aide, pour les aider. Ça veut dire que Marc n'était pas encore un missionnaire, mais il était un soutien. Mais en tant que soutien, il y a aussi des difficultés. Et Marc va se rencontrer des difficultés. Pourquoi ? Parce que dans ce soutien-là, dans la mission, on parle, tu sais, des fois, Diana, on parle souvent de « Dieu se glorifie en mission, nan, nan, nan... » Mais on ne parle jamais aussi des travers qu'on peut vivre dans les missions. Des galères qu'on peut vivre en mission. Les combats qu'on peut vivre en mission. Parce que si on dit « Saufraie des saints, ils ne vont plus jamais bouger. » C'est pour ça, tu vois, quand on témoin, on dit seulement « Ah, Dieu se glorifie en mission, mais hé, mes camarades ! » On n'a pas dit « Non, tu vas en mission à la Samarie. » Il y a la Samaritaine. Mais si tu n'as pas l'onction, la Samaritaine, elle a fait déjà tomber 4, 5, 6. Tu pouvais être le 7e. Mais si tu n'as pas l'onction, le Jésus peut mettre un stop. Alléluia ! Tu peux glisser. On parle de la Samarie. Parce qu'on dit « Jérusalem, Samarie, il est toute l'extrémité. » Mais la Samarie, il y a la Samaritaine qui peut t'attendre. Parce qu'ils ont l'onction de faire tomber les gens. Bref. Et maintenant plus on avance dans la route, on avance, on avance. Marc va rencontrer certaines difficultés parce que c'est les combats. La Bible me dit qu'on descend plus bas. À un moment ou à l'autre, Marc, il va fuir la mission parce que c'était dur. Comme on a dit, c'était une aide. Et le premier pas de la mission, ça n'a pas toujours été facile. Je ne sais pas si c'est écrit vers... Je pense que c'est acte 15. Voilà. Acte 15, 36, Est-ce que quelqu'un veut lire ? Donc, on est au verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir quel est leur état. Or, Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Il eut donc entre eux une contestation en sorte qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, mais Paul ayant choisi Silas pour l'accompagner, partit après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Ils traversèrent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. On a parlé, aujourd'hui on parle du soutien spirituel. Ça veut dire que ne pas négliger notre prochain, ne pas négliger le prochain, d'avoir mon frère dans la foi qui est dans les galères. On a vu que par là-bas c'était d'abord physique où il donnait, il vendait ses biens, il soutenait tout ça. Mais après il s'est rendu, il est rentré dans un autre domaine spirituel. Le plus important, c'est pas de donner son argent, le plus important c'est d'aider les gens à répondre à l'évangile, alléluia, à répondre à l'appel. Et quand les gens répondent à l'appel, ils peuvent aussi faire des gaffes. Je ne parle pas des rebelles, je ne parle pas des gens qui sont livrés, mais qui s'introduisent pour faire semblant qu'ils sont le blé. Je ne parle pas de ces gens-là, il faut bien mettre les choses dans leur cadre. Mais je parle des gens qui sont sincères avec Dieu, mais à un moment-là dans leur marche, ils ont subi des combats, ils ont commencé à se refroidir. Ils ont commencé à vouloir arrêter la course, mais ils sont sincères avec Dieu. Mais à un moment-là c'est pas facile aussi la marche chrétienne. Et à la base, on a compris, malheureusement Paul, la Bible me dit, Paul il a pris Silas. Et si on regarde l'historique de Silas, Silas c'était quelqu'un qui connaissait, qui était éloquent, qui faisait l'évangile. Vous voyez ce que Dieu, Silas il était déjà formé. Frère, c'est très facile de prendre des gens qui sont déjà formés. C'est facile. Allez prendre des gens où tu sais que je... Là où tout le monde dit cette personne c'est fini pour lui, mais toi tu dis au nom de Jésus, parce que Dieu nous donne l'anxion, parce que Dieu nous fait grâce au nom de Jésus, Dieu il est capable de changer le nom des gens. Alléluia. Et c'est ça le travail que Barnabas l'a fait. Regardez ce qu'il va faire. Barnabas il va dire à Paul, ok, peut-être tu veux pas de Marc, mais moi je crois dans ce ministère. Je veux le prendre, je veux miser ma vie sur lui, je veux même miser mon ministère. Pourquoi ? Parce qu'après ce passage, on va plus parler de Barnabas. Mais on va reparler de Marc. Alléluia. Et ce qui est beau, la Bible ne me dit pas, parce qu'on va reparler de Marc dans Colossien 4, tout ça, l'apôtre Paul va recommander Marc parce qu'il va se rendre compte que Marc, il va même dire, on va le lire tout à l'heure, on va le lire, on va le lire, Colossien 4. Là, la Bible, c'était la dernière fois qu'on parlait de Marc, tout ça, il s'est séparé. Marc est parti dans son coin avec Barnabas, et Paul est parti dans son coin avec Silas. Paul il a continué la mission, nous connaissons toutes les missions que l'apôtre Paul il a pu faire, ça c'est pas la question, c'est pas le thème de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le soutien spirituel dans les personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Et Colossien 4, si tu peux lire à partir du verset 19 si je me trompe. 4-10, c'est quelqu'un qui a trouvé. Amen. Aristarque qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi. Et Marc qui est le cousin de Barnabas. Ah, il est reprécif. Amen. Aristarque qui est le prisonnier avec moi, vous salue aussi. Et Marc qui est le cousin de Barnabas, touchait lequel vous avez reçu un ordre. S'il vient à vous, recevez-le. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, bibliquement, on avait dit que il ne faut plus le... En fait, c'est quand il avait... Quand j'essaie de comprendre un peu l'histoire, c'est que Paul avait peut-être écrit des lettres aux gens en disant, celui-là, là, il a gâté la mission, il ne faut plus le recevoir s'il vient chez vous. Parce qu'à l'époque, c'était les lettres qu'on envoyait dans les églises pour lui expliquer la situation de la mission. Mais maintenant, Paul change de langage. Mais... Il avait refusé, il ne voulait plus en parler de Marc. Mais là, il va repréviver le Marc dont je vous ai parlé. recevez-le. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'apôtre Paul. On peut faire des erreurs, frère. Mais il fallait qu'il y ait des barles à base dans les coulisses qui puissent faire un travail. Et par la base, il n'a pas reçu Jean en disant à Paul, c'est moi qui l'ai formé à l'ordre. Non, il n'est plus bon pour toi. Non ! Où sont ces gens qui sont prêts à mettre leur ministère en jeu pour que les âmes soient sauvées ? Alléluia ! Pour que les vies soient transformées. Que eux, ils disparaissent. Que toutes les personnes soient vues à leur place au nom de Jésus. Où sont ces personnes ? Où sont ces gens qui sont prêts en fait à tout miser sur les gens ? Sans dire que c'est moi et sans chercher à monter les uns contre les autres. Paul, il n'a pas dit à Barnabas, il n'a pas dit à Paul, n'oublie pas qu'il t'a oublié. N'oublie pas tout ce qu'il a fait contre toi. Il a fait un travail dans les coulisses et il a laissé. Parce que lui, il savait une chose, le rémunérateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne regardait pas la rétribution des gens, il regardait la rétribution qui venait de là-haut. C'est-à-dire que quand nous soutenons les gens, quand nous misons sur les gens, quand nous donnons, nous essayons d'être comme des donpes dans le niveau spirituel, ne cherchons pas à être vus, frères et sœurs. Ne cherchons pas les acclamations des gens. Parce que la Bible me dit si tu as l'acclamation des hommes, tu n'auras plus l'acclamation de ton père. Et bizarrement, les gens qui souffraient, c'est les gens que Dieu appréciait. Quand je l'ai compris, j'ai compris, mais là, j'aime les combats. Mais évidemment, les gens qui étaient rejetés à l'instar de Job, Dieu témoigne des bonnes choses sur lui. Va me demander si Job savait ce que Dieu disait sur lui là-haut, je pense qu'il aurait dansé. Il perd ses enfants, mais Dieu l'approuve là-haut. Mais sur Terre, c'est compliqué. À la base, c'est compliqué. Ils misent tout sur Marc. Et maintenant, Marc répond à l'appel. Marc devient utile pour la porte au bol. Marc, maintenant, c'est un missionnaire et regarde ce qu'il va dire. dans Philemon 24. On peut continuer ? Il va parler de Marc, toujours le même Marc. Philemon, cessez-moi un livre. Verset 24. Marc aussi, Harry Stark, Demas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Ça veut dire que Marc est redevenu compagnon d'œuvre. Pourtant, c'était quelqu'un qu'on avait mis à part. Pourtant, c'était quelqu'un qu'on ne calculait plus. Mes frères, même si on ne te calcule plus, reste dans la crainte de Dieu. Alléluia. On n'a pas dit que Marc avait péché. On m'a dit que Marc a eu des difficultés en service pour Dieu. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un travail dans les coulisses et Marc a pu répondre à l'appel. Jusque que la poutre Pierre va parler de Marc dans un pierre là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le soutien qu'on pouvait faire là-bas, ça a compris, c'était d'abord physique mais surtout spirituel. Que les gens répondent à l'appel. Je bénis Dieu. Les gens qui étaient là, qui étaient bénéficiaires, aujourd'hui, ils répondent à l'appel. Aujourd'hui, ils sont formés à Didasco. Aujourd'hui, elles gèrent le métic. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, elle a une cellule de maison avec elle. Je bénis Dieu. Et bien, je bénis Dieu, frères et sœurs. Je n'aimais pas les structures pour lui faire plaisir. Dieu n'aimais pas les structures pour dire qu'on est beaux. Dieu n'aimais pas les structures. Non, il faut que ceux qui n'ont pas répondu à l'appel parce qu'on est parti. Il y a mille et une façon d'évangéliser, choisie. C'est un moyen pour évangéliser, frères et sœurs. Et quand je vois cette femme, à chaque fois, je le regarde, je rigole. Or qu'elle était venue prendre à manger. De la manger, on est parlé d'autre chose. Et aujourd'hui, elle répond à l'appel. Aujourd'hui, c'est elle qui travaille au niveau du médecine. Au-delà, bientôt elle va l'ambition au Venezuela, frères et sœurs. Et c'est elle qui... En fait, c'est comme si maintenant le Seigneur la positionne par rapport au travail au niveau de l'Amérique du Sud que nous sommes en train de faire, frères. Ne négligeons pas les gens qui viennent vers nous. C'est pour répondre à ton problème. Pourquoi ne pas négliger parce que c'est biblique déjà ? L'apôtre Paul a négligé à un moment Marc. Ça peut arriver. On peut négliger les uns aux autres, mais il faut être dans l'esprit. Souvent, on est souvent avec des gens plus parce qu'ils sont dans le même pays que moi, ils parlent le même dialecte que moi, on ramène le communautarisme dans l'église. C'est pas ça ! C'est pas ça, frères et sœurs ! C'est qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport à tel frère ou telle sœur qui est en face de moi ? Alléluia ! C'est ça, la vision du Seigneur ! Et l'apôtre Paul, il avait peut-être fait une erreur, c'est humain ! Mes frères et sœurs, rappelez-vous de l'histoire de Philemon. On l'a appris tout à l'heure, Philemon. Si vous lisez en haut, Philemon, c'est un homme qui était riche et il avait un esclave qui était chez lui. Onésime, encore, il était riche, il avait une église chez lui, mais à un moment-là, il a mis en prison l'esclave Onésime. On n'explique pas pourquoi. Mais Onésime, il voulait simplement dire qu'il était utile. Mais bizarrement, dans la maison de Philemon, il était inutile. C'est pour ça qu'on a besoin des gens d'anxion. Les gens qui regardent, les gens non pas comme esclaves, mais qui regardent peut-être esclaves, mais ils seront esclaves pour Christ, selon le Jésus. Et maintenant, après l'erreur qu'il avait faite par rapport à Marc, on peut faire une erreur une fois, deux, trois fois, mais après je pense qu'on a besoin d'une délivrance. Mais l'apôtre Paul, il l'a fait une fois parce qu'il est homme, mais la deuxième fois, il a dit non, je ne loupe plus mon truc. Maintenant, Onésime, je vais bien me servir de l'expérience de Marc. L'abbé me dit, il va bien former Onésime en prison. Après, il va dire à Philemon, il va lui renvoyer une lettre. Il va dire Onésime qui était inutile pour toi. Il sera inutile maintenant quand il va sortir. Et pour toi, et pour moi, et pour le royaume de Dieu. Alléluia. On peut faire des erreurs, mais s'il vous plaît, frère, ne néglige pas ton voisin. Ce n'est pas parce qu'il est dans le bus. Parce que des fois, je lui dis, mal parler aux gens, parce qu'on voit des fois les restes du cœur, de toutes les structures qui peuvent exister, comment les gens, parce qu'ils sont des bénéficiaires, on parle mal, on ne prend pas le temps avec eux. Les gens, ils sont marginalisés, ils sont dans une difficulté. Ils vivent déjà, ils sont dans des carences. Ils ont déjà, même avant d'avoir besoin, d'être écoutés. Tu dis que tu as l'anxion. Tu dis que tu as la don de prophétie. Pourquoi tu ne l'utilises pas ? Parce que moi, si tu veux prophétiser vers moi, je vais te regarder déjà pour commencer. Et j'espère que tu ne vas pas te tromper parce que je vais t'arrêter tout de suite. Mais l'apôtre Paul dit quoi ? Il dit, quand les secrets des cœurs de ceux qui sont païens, au lieu de dire « racababababa » devant les païens, quand les secrets des cœurs d'un païen sont révélés, ils se donnent à Dieu. Tu sais, tant d'autres prophéties, on a la besoin pour l'épicerie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas compris. Tant d'autres grâces, de connaissances, on a la besoin pour l'épicerie au nom de Jésus. Tu as pour cela ? On a besoin des hommes et des femmes de prière. Et, maintenant que l'apôtre Paul l'a compris, Diana, il s'est rendu compte pour l'épicerie. Et ce qui est bien, quand je vois ça, il y a eu l'apôtre Paul, il y a eu Barnabas. Aujourd'hui aussi, il y a les lances solidaires qui sont en place. Hé, 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 hé ! Non, frère ! Et, j'ai encore un autre, pour finir, j'ai encore un autre exemple d'un homme qui était dans la foi, qui avait l'onction de Dieu. L'onction que le Seigneur nous donne. La Bible dit, dans Luc 19, 10, que le Seigneur, comment l'appelle, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je me suis perdu déjà dans la foi parce que aujourd'hui, la possédie est tellement généralisée, les gens ont perdu la foi. Je ne parle même pas des païens aujourd'hui. Je parlais des frères, et c'est à cause des difficultés de la vie, ils sont rentrés dans des compromis. Parce qu'on avait menti, on a présenté un faux évangile. Viens Jésus, tu vas devenir riche. Viens Jésus, tu vas avoir un grand villa. Et il se retrouve dans des difficultés, il commence à croire qu'il est dans la malédiction. Après, on va dire, c'est en arrière, derrière, derrière qui t'a enchaîné en Guyane. Camarade, remonte seulement là-dedans, comme ça on ira plus vite. C'est lui le premier à avoir péché. Et, regardez, prenons Genèse pour finir. On voulait seulement expliquer ne pas négliger ton prochain. Ton prochain, c'est d'abord ton frère qui est dans la foi. Genèse. On va prendre l'histoire de... Même pas Genèse. On va... Jeux Jésus 1. On va finir par là. Aujourd'hui, le thème, c'est de ne négliger pas ton prochain. D'abord, ton prochain dans la foi. Et le besoin qu'on a réellement besoin, c'est d'abord l'homme ne vivra pas que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça, les hommes et les femmes, vous qui voulez être réveillés dans le domaine du social, on a besoin des hommes et des femmes spirituels au nom de Jésus qui peuvent ramener un changement de mentalité. D'abord, par leur vie et de deux, par leur conseil. Et leur conseil ne viendra pas par la chair, leur conseil viendra de l'esprit au nom de Jésus. Et pour finir, Jésus 1. regardez. Jésus 1. Jésus 1. Jésus 1. De croire que si tu appelles une personne, ce n'est pas pour qu'une personne meure, c'est pour qu'une personne réponde à l'appel et qu'après avoir répondu à l'appel et que l'autre personne aussi réponde à l'appel et que parce que... Oh, Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Et la Bible me dit, dans Jésus 1, la Bible me dit, « Or qu'il arriva après la mort de Jésus, les fils d'Israël consultaient Yahweh en disant, « Qui de nous montrera le premier contre les Canéens pour leur faire la guerre ? » Et Yahweh répondit, « Judas montrera le premier et voici, je livrai le pays entre leurs mains. Judas a dit à Simeon, son frère, « Monte avec moi dans mon lot et nous ferons la guerre aux Canéens et j'irai aussi avec toi dans ton lot, dans ton lot. » Ainsi, Seigneur allant avec lui. Frères et sœurs, je vais finir par là aujourd'hui. La Bible aussi, c'est autant de juges. C'est un temps compliqué. Jésus était mort, même à Jésus avant de mourir, il va dire, « Arrêtez les enfants d'Israël de tâtonner. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. » Si vous voulez tâtonner, ce n'est pas grave. Jésus était fatigué de la poussagie. Frères et sœurs, aujourd'hui, on est fatigué de la poussagie. C'est vrai que nous sommes fatigués de la poussagie, mais ce n'est pas pour autant que nous devons être confinés qu'entre nous. Ce n'est pas pour autant que nous allons laisser les autres mourir. Parce qu'il y en a qui sont sincères, il y en a qui aiment Dieu, il y en a qui ont besoin du soutien, il y en a qui ont besoin de la vraie parole qui pourra reboucher leur vie parce qu'ils étaient blessés par rapport à tous les actes des responsables que nous pouvons poser. Et là, maintenant, les enfants d'Israël vont consulter Dieu, ils vont dire, « Qui va monter en guerre ? » Qui va aller préparer les chemins pour les autres ? Qui va aller préparer les chemins pour les perdus ? Parce que les enfants d'Israël, ils étaient perdus au temps de juges, les amis au temps d'imposé s'étaient perdus. Qui allait préparer le chemin ? Frère, l'investation est donnée aujourd'hui. Qui préparera le chemin ? Qui montrera pour les enfants d'Israël ? La Bible me dit, Judas montrera le premier. Alléluia ! Judas, c'est la louange. Judas, c'est les hommes et les femmes de prière, les hommes et les femmes qui sont adorateurs de Jésus. Alléluia ! On n'a pas parlé des ministères, on parle de Judas. Judas montrera le premier. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Rappelez-vous à la naissance de Judas, sa mère va avoir quatre enfants avant. C'était pour vouloir plaire aux hommes, plaire à son mari. Mais son mari ne va jamais le calculer. Et le quatrième, quand il va donner, Judas va dire, au moins celui-là, je redonne gloire à Dieu. Frère, on a beaucoup voulu plaire aux hommes hier. Tu vas être dessus. Celui qui va aller loin avec Dieu, il doit chercher à plaire à Dieu, être un adorateur de gris. Adorer, c'est quoi ? de dire à Dieu qui tu es, Dieu tu es grand, Dieu tu es puissant, Père tu es bon, Père tu es... Oh, mon Dieu, mon roi. Toutes ces attributions. Mais alors que Judas va monter le premier, Judas va pas monter tout seul, Diana. Judas va prendre quelqu'un avec lui. Frère, n'essaye pas de toujours monter tout seul. Cherche à savoir qui, bien sûr, être dans l'esprit. Qui pour aller avec toi ? Qui tu vas soutenir pour aller de l'avant ? Qui tu vas aussi les grâces que Dieu te donne, que tu ne meurs pas avec cette grâce ? C'est dommage. Un homme de la Bible est livré parce qu'il était avec Géhavi, il est mort avec cette anxion. Et ça fait mal. L'anxion que tu as, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour soutenir aussi d'autres, pour qu'en fait, que tu puisses communiquer cela aux autres. Et que quand tu vas communiquer ça, Dieu va t'envoyer autre part au nom de Jésus. et Judas va prendre avec lui Simeon. Et s'il nous regarde par rapport à la parole à Genèse, qui était Simeon ? Les lecteurs de la Bible Simeon c'était qui ? Simeon, on va prendre les enfants, les tribus de Judas, mais on va voir dans Genèse d'abord les péchés que c'est. Pourquoi Dieu est passé de ses trois enfants avant de Jacob d'arriver jusqu'à Judas ? Parce qu'il y avait quelque chose. Rappelez-vous de Ruben, qu'est-ce qu'il avait posé comme acte ? Il est recouché avec la femme de son père. Dieu l'a dit lui, il est disqualifié. Rappelez-vous encore de Simon et son frère, ils ont fait quoi ? Il avait le sang entre les mains. Dieu l'a mis de côté. Maintenant, on arrive à Louange. Mais, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu peut mettre les gens de côté. Mais si Dieu t'a appelé, parce qu'il sait que par toi, Dieu l'a mis de côté. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. On était tous rejetés. Non, il ne nous aimait pas. Dieu l'a regardé à son fils. Qui pouvait intervenir pour l'humanité ? Dieu l'a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui, en passant derrière Jésus, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais maintenant, Dieu ne peut pas descendre de son trône. Jésus ne peut pas revenir sinon tout le monde va mourir. Dieu a besoin des uns et des autres. Oui, j'ai l'onction, oui, j'ai la grâce, oui, j'ai tout. C'est bien, camarades. Mais on va voir les fruits. On va voir quel est cet onction qui transforme les gens. Pas l'onction qui te fait tomber. Tu tombes, tu te relèves, tu arrêtes encore Jésus. Tu n'arrêtes pas avec le péché. L'onction qui transforme les vies. Meurtrier que Siméon, il était. Mais Julien l'a dit, oui, tu es meurtrier, c'est vrai. Oui, mon papa Jacob t'avait mis de côté, c'est vrai. Mais parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu m'a mis en premier chez son grand frère. On peut aller ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Il a appris, il a dit, tu vas aller combattre avec moi. Je vais te mettre encore dans la mission. Tu vas encore aller gagner des terrains. On ne veut pas prendre des gens pour qu'ils deviennent nos adeptes. On ne veut pas prendre des gens pour qu'ils me fassent plaisir. On veut prendre des gens pour qu'ils puissent répondre à l'appel au nom de Jésus. Il a appris Simon non pas pour faire plaisir à Siméon. Il a dit, Simon, tu viens avec moi, on va à l'attaque. Et c'est ça qui est beau. Et nous sommes dans des temps critiques où le Seigneur est pressé. Il a une armée. de prendre à l'appel et reste qui va faire un travail par rapport à New York au nom de Jésus. Et je le crois, Seigneur. Et je le crois, Seigneur. Et que par cette épicerie, beaucoup de serviteurs et des fermes de nos yeux sortiront au nom de Jésus. Et que par ce travail se fait à New York au nom de Jésus, Seigneur. Et c'est possible, frères et sœurs. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont répondre à l'appel? Où sont ces hommes et ces femmes qui vont miser pour les ministères? Où sont ces hommes qui vont payer le prix? Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que le travail que tu nous demandes, il est physique, mais il est d'abord spirituel, Seigneur. Le seul but est que les gens répondent à l'appel. Seigneur, nous ne voulons pas faire de commerce avec ton nom. Tu nous as donné gratuitement. Tu nous as fait grâce, mon Dieu mon roi. À l'instar de Barnabas, à l'instar de Paul, à l'instar de Judas, Seigneur. Nous voulons soutenir les gens, Seigneur. spirituellement, qu'ils puissent répondre à l'appel au nom de Jésus. Père, nous nous croyons au nom de Jésus. Père, ton nom se fera à New York au nom de Jésus. Ton nom se fera bruit sur au nom de Jésus. Ton nom se fera, Seigneur, le roi mon Dieu, à Poitiers, à la Rochelle, à Bordeaux, au nom de Jésus. La France sera embrasée au nom de Jésus. Père, nous nous croyons et que Seigneur, ma prière encore ce matin, Seigneur, et que les juvies soient bouleversées par cette épicerie au nom de Jésus. Qu'il y a des vraies conversions au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction de la prière accompagne les frères et les sœurs au nom de Jésus. Et que les paroles prennent au monde de la grâce prophétique et les accompagnent dans leur homme, en Dieu, dans tout ce qu'ils vont entreprendre au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons avoir des vraies conversions, Seigneur. Et je le crois, Père, tu nous as fait de promesses, Papa. Et tes promesses s'accompliront au nom de Jésus. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons répondre à l'appel, Seigneur. Oh, Père de Gloire, merci pour ta grâce. Nous croyons que nous irons de l'avant, Seigneur. Seigneur, je prie pour mes sœurs, je prie pour Sandra, je prie pour Véro, je prie pour, Seigneur, je prie pour Bernadette, je prie pour Diana, Seigneur, je prie pour toute l'équipe, Linda, Seigneur, je prie pour Béatrie, je prie pour toute l'équipe qui travaille, et Rebecca, tous ceux qui travaillent, Seigneur, de loin, de près et de loin pour cette épicerie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour Carla, Edwige, Jean Bordeaux, je prie pour Aurélie, à Brissure, je prie, Seigneur, pour tout ce travail qui se fait, Seigneur, pour Nathalie, Seigneur de Gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Père, je prophétise la vie, Seigneur, Seigneur, je crois que nous serons bouleversés, Seigneur, Père, souviens-toi d'eux, Seigneur, ils ont voulu s'accrocher à la vision que tu nous as donnée, Père, qui nous dépasse encore, mon Dieu, qui puisse encore aller plus loin au nom de Jésus, que d'autres frères et sœurs soient formés comme Christina, Seigneur, et toutes les sœurs qui travaillent, Père, je t'en prie, je sais une chose, ton œuvre se fera, je prie pour Véronique qui part en Guyane, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont en Centrafrique, mon Dieu, pour tous ceux qui font une mission, Seigneur, de gloire, mon Dieu, Père, précède-les, Seigneur, nous voulons travailler dans la mission, Seigneur, même à l'élan solidaire, nous voulons travailler à la mission, Père, ton œuvre se fera, et je le crois, Seigneur, Père, oui, nous ne voulons pas négliger notre prochain, nous ne voulons pas négliger ceux qui viennent dans les épiceries, nous ne voulons pas négliger ceux qui nous emmènent vers nous, Seigneur, ton nom se fera, tu attires les personnes, c'est pour qu'elles soient restaurées, pour qu'elles soient libérées, pour qu'elles répondent à la paix de Père, au nom de Jésus, Seigneur, ton œuvre se fera, merci pour ces instants, Seigneur, aide-nous à aller jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons répondre à l'appel, Papa, tu es vivant, mon Dieu, tu es vivant, préserve-nous de toute chute, un seul but, une seule cause, Père, c'est de te plaire, et nous disons merci à ton évangile, je prie, Seigneur, pour Eddie, Seigneur et Cindy, qui commencent le travail, mon Dieu, au niveau de Limoges, Père, ouvre les portes, mon Dieu, je crois que le sud sera embrasé, Seigneur, la halle de déceps sera embrasée, Seigneur, Père, nous le croyons, Seigneur, mon Dieu, Père, reçoit la gloire, au nom puissant de Jésus, ton œuvre se fera, Seigneur, tu ne nous as jamais trompés, Seigneur, nous croyons que les finances t'appartiennent, nous disons merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ce Seigneur de gloire, cette Assemblée générale, Seigneur, tu es à haut, tu nous as surpris, Seigneur de gloire, merci pour les directifs, merci pour les finances, merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur, merci pour l'équipe, Seigneur, Père, que l'unité de l'esprit demeure, que l'humilité demeure, que la crainte de ton âme demeure, que l'onction de ta parole les accompagne, que l'onction prophétique les accompagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui touche porte vie, Père, au nom de Jésus, Papa, Papa, tu es fidèle, je sais une chose, tu es fidèle, gloire à ton nom, Seigneur Père, merci pour ta grâce, nous ferons la différence comme Barnabas, Père, au nom de Jésus, nous allons nous effacer et soutenir le maximum des personnes pour qu'ils puissent répondre à l'appel, au nom de Jésus, après avoir soutenu Paul, il a fait Jean-Marc et encore d'autres dans les coulisses que nous ne connaissons pas, Père, mais une seule chose est sûre, donc le travail se fera au nom de Jésus, que nous nous effaçons et que toi seul sois vu, Père, pour la gloire de ton Seigneur, être sensible à ton esprit, elle est implantée par-ci, par-là, être comme Seigneur Samson, allumer des feux pour que le terrain soit touché, Père, merci pour l'équipe, Seigneur de gloire, au niveau de New York, merci pour la nouvelle vision que tu leur donnes, Père de gloire, merci pour le lance solidaire, merci pour nos frères et sœurs à Paris qui font un travail à Sarcelles, toutes les épiceries qui viennent de naître, Seigneur, c'est ton travail, Père, et je sais une chose, personne ne peut arrêter si tu as commencé, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu s'a béni. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, gloire, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, moi-même, le Seigneur m'a tellement parlé, je pense qu'aussi le Seigneur vous a tellement parlé, là où vous êtes aussi, voilà, il n'y a pas de barrière, c'est tout espirituel, de toute façon, voilà, à partir du moment que vraiment nos cœurs sont disposés, je pense que, voilà, on reçoit cette parole, comme la parole de Dieu nous dit, voilà, c'est la vérité, c'est la lumière, le Seigneur, voilà, est venu nous apporter cette lumière, donc réellement, si nous n'acceptons pas tout ce que nous venons de partager, c'était vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, nous ne regardons pas à un homme, nous regardons à l'Esprit, nous regardons à Dieu qui agit à travers nous, et vraiment, si nous ne recevons pas cela, c'est vraiment que, voilà, nous rejetons tout simplement le Seigneur, posons-nous la question, de quel esprit nous sommes animés, quel esprit nous anime, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce que nous avons soulevé, vraiment, que le Seigneur, que le Seigneur, dans toute sa gloire, vraiment, nous le bénissons de tout notre cœur, voilà, vraiment, au nom de Jésus-Christ, et pour conclure, vraiment, c'est, nous avons soulevé la mission, tout ça, actuellement, voilà, c'est vraiment le message aussi du temps, je pense, actuellement, nous avons des bien-aimés aussi, qui sont partis, justement, en tant que missionnaires, ils ne sont pas partis se tourner les pouces, ils sont vraiment partis pour travailler, notamment au niveau, donc, de la Guyane, là-bas, on a des bien-aimés qui partent, qui vont partir, là, d'ici, je pense, la semaine prochaine, bientôt, là, qui partent vraiment là-bas, parce qu'il y a une belle oeuvre, là, qui est en train de se faire, là, au niveau de la Guyane, des bien-aimés, déjà, étaient passés là-bas, avaient allumé un feu, là, qu'il ne faut surtout pas éteindre, donc, on part, le Seigneur arrose, 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 donc, voilà, on continue les travails dans ce sens-là, vraiment, pensons aussi aux bien-aimés dans la prière, que vraiment, le Seigneur les assiste aussi, par rapport à ça, au niveau de la Centrafrique, donc, c'est la Sœur Nadej, donc, c'est quelqu'un qui porte vraiment, qui porte vraiment à cœur le fardeau, vraiment, le travail du Seigneur, tout ce qui est, voilà, c'est vraiment une Sœur que, voilà, j'aime beaucoup, voilà, on ne la voit pas avec le micro, tout ça, mais c'est quelqu'un qui porte l'œuvre à cœur, vraiment, et là, elle part, notamment au niveau de la Centrafrique, pourquoi ? Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses, il y a la guerre et tout ça, donc, il y a énormément de veuves, énormément d'orphelins, énormément de morts, de maladies, donc, tout ce que nous pouvons soulever par rapport à la guerre, nous-mêmes, nous savons qu'est-ce que ça engendre, et donc, elle est partie un peu voir le terrain là-bas, pour notamment voir comment nous pourrions agir au niveau de l'association, justement, pour aider, pour aider donc la population là-bas qui sont réellement dans les difficultés, dans le besoin, donc là, on parle vraiment de missionnaires qui partent pour faire quelque chose vraiment de concret, et ce n'est pas nous qui sommes allés lui dire, le Seigneur lui-même est venu lui parler, et elle nous a annoncé ça récemment, le Seigneur m'a parlé, il ne faut pas attendre que ton pasteur ou je ne sais pas qui, vienne te dire, oui, moi Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Nous avons chacun une intimité, une relation avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit ? C'est vraiment le temps d'avoir une relation avec le Seigneur, parce que si toujours on attend que ce soit quelqu'un, un frère, une sœur qui dise, oui, Dieu m'a dit, mais lorsque le Seigneur va revenir, avoir attendu aux autres, quand est-ce que moi je t'ai parlé ? Oui, je t'ai parlé, mais toi non, tu n'étais pas réceptif, tu étais réceptif aux hommes, mais pas à moi. Donc du coup, le Seigneur te dira, loin de moi, je ne t'ai jamais connu, il ne faut pas, vraiment, nous devons veiller, vraiment veiller à ça en fait. Et nous avons aussi, donc au niveau de la RDC, donc c'est au niveau du Congo, vous partez donc en mission, c'est au niveau de Paris, vous partez en mission, bientôt là, donc en quelques mots, trois petits mots. Simplement, repartir pour aider le retour de l'école, des enfants qui sont à l'orphelinat du Congo. La Côte d'Ivoire aussi, il y a une mission qui se met en place par rapport à la prison de la Maca, comme on travaille au niveau de la prison, et c'est en septembre, Congo c'est en août, et puis, et normalement, il y a aussi l'Amérique du Sud très bientôt. Vraiment, nous portons vraiment, donc tous ces bien-aimés aussi dans la prière, donc par rapport à leur mission, tout ça, ils vont vraiment avoir aussi besoin de soutien aussi de notre part. Faisons notre part, et voilà, rendons toute la gloire au Seigneur. On va terminer par là. Nous vous remercions vraiment d'avoir aussi suivi l'émission. Voilà, et vraiment, nous vous remettons aussi entre les mains du Seigneur. Nous sommes que des hommes, nous travaillons pour le Seigneur, et notre seule vision, notre seul objectif, c'est que le royaume de Dieu, c'est que tous ensemble, nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501